C'est parti ! C'est aussi douloureux que de perdre quelqu'un. Mais avec le temps, cette douleur s'estompe, crois-moi. Ah, si seulement ! Mais elle me manque de plus en plus, chaque hiver. Cela fait combien de temps que ta sphinxète est morte ? Demain, cela fera onze ans. Une longue période, je sais. Plutôt, oui. Tu as pensé à honorer sphinxète par un sanctuaire ? Ce n'est pas comme des funérailles, mais cela allégerait ton deuil. J'y ai songé, oui. Mais je ne peux pas me résoudre à trier ces affaires. Je n'en ai pas la force. Je vais t'aider. Nous allons construire ensemble quelque chose pour sphinxète. Par où dois-je commencer ? Ma maison ? C'est là qu'elle... Qu'elle... Je devrais pouvoir trouver là-dedans quelque chose pour le sanctuaire de ce chien. Malgré tout ce désordre. Non ! Assez ! Assez ! Ah non ! Mais combien de chats as-tu ? Ce sont les petits de sphinxète. Ils sont trop grands, maintenant. C'est l'affaire à l'affaire. J'ai trouvé certaines des affaires de sphinxète. Parce que quand j'ai trouvé honte, il y a Trevor qui me refait. ек C'est très 230' En ligne qui sera l'affaire. Mais ça m'a fuerza d'être en haut jour. Voilà, c'est fait. Un sanctuaire consacré à Sphinx-7, où tu pourras honorer son souvenir. Et une maison où tu vas pouvoir retourner. Il te faudra du temps pour t'habituer à l'absence de Sphinx-7. Mais ces petits ont besoin de toi. Et moi qui croyais que tous les Danois étaient des pillards sans cœur, des meurtriers. Tu as une âme digne de celle des anges, comme ma Sphinx-7. Que Dieu guide tes pas. Sous-titrage ST' 501